Voici Maria. Comme beaucoup de New-Yorkais, elle adore voir sa rue organiser des activités communautaires. Mais comment un programme comme Open Streets démarre-t-il ? Tout le monde, du maire au conseil municipal, joue un rôle. La route vers Open Streets a commencé avec la maire. La maire gère les terrains de la ville. Elle peut proposer, opposer son veto et promulguer des lois. Elle propose un budget à la fois pour la ville et pour des programmes spécifiques, et elle embauche des personnes pour faire le travail. Le conseil municipal a proposé un projet de loi pour étendre le programme populaire. Le conseil municipal est composé de 51 membres qui proposent et votent les projets de loi. Ils représentent les quartiers de la ville. La maire a accepté l'extension et le conseil municipal a approuvé son budget. Le plan approuvé est passé par le bureau de la contrôleuse. La contrôleuse est comme la conseillère financière et la comptable de la ville. Elle passe en revue les investissements et les finances de la ville. Elle s'est penchée sur la question et s'est rendue compte que Open Streets aidait réellement les entreprises locales à prospérer. Chacun des 5 arrondissements de New York a un président qui écoute et défend les intérêts de ses électeurs locaux et traite les problèmes auxquels ils sont confrontés. Par exemple, comment rendre Open Streets plus équitable, accessible et sûr ? Le président d'arrondissement peut résoudre ses problèmes en nommant des représentants au comité communautaire ou en accordant des subventions à des organismes de son arrondissement. Le défenseur public, logiquement, défend les intérêts de tous les habitants de la ville. Il est à l'écoute des résidents de New York et s'assure que les agences municipales répondent à nos besoins. Il a donc facilité l'obtention de permis pour Open Streets et a suggéré que l'initiative devienne permanente. Les bureaux locaux de Maria ont aidé sa communauté à pérenniser Open Streets. Grâce au vote, nous élisons nos dirigeants et façonnons ainsi l'avenir de la ville dans laquelle nous habitons. Obtenez des réponses à vos questions à propos des bureaux locaux et des candidats sur le site nycvotes.org.